D'ici la fin de cette vidéo, j'espère que vous verrez autrement le maître Ikea. Il aura fallu 7 ans d'une épopée incroyable durant laquelle 2 scientifiques sont allés sillonner la France et l'Espagne pour mesurer la Terre en pleine révolution française dans le but de définir ce qu'allait être un maître. Et pour cette mission, il aura fallu 3 éléments. Le premier, c'est la persévérance, 7 ans de mission, des lunettes astronomiques d'une précision incroyable et des notions de trigonométrie de niveau collège et quelques notions un petit peu plus avancées. Et avec toute cette huile de coude utilisée, c'est une erreur humaine qui fait qu'encore aujourd'hui, le mètre est trop court de 0,2 mm. 250 000. 250 000. C'est le nombre d'unités recensées en France dans les années 1790 pour mesurer les poids et les mesures. Et avec autant d'unités, les conversions sont quasiment impossibles. Alors cela amène à des fraudes, à des injustices et évidemment de grosses difficultés pour collaborer. Et à cette époque, l'industrie et le marché sont vraiment florissants et c'est aussi une période où l'État voudrait collecter des taxes. Alors il devient nécessaire de mettre en place un système de mesures pour que toutes les personnes puissent communiquer et qu'il y ait une égalité entre les consommateurs et les contribuables. En 1791, l'Académie des sciences se charge d'instaurer un nouveau système de mesures, le système métrique. Ils savent déjà à peu près quelle distance ils veulent pour le mettre, mais ils veulent le définir en fonction d'un élément immuable dans le temps et dans l'espace pour que cette mesure soit la même d'un village à l'autre ou d'une année à l'autre. Et à cette époque-là, la seule chose d'immuable qu'ils connaissent, c'est la Terre. Ils décident alors que le mètre sera égal à 1 d'immunième de quart de méridien. Un méridien, c'est une ligne imaginaire qui passe tout autour de la Terre en passant par les pôles. Il y en a 360, 1 par degré. Ils ont déjà une mesure approximative de la longueur d'un méridien et ils se disent que 1 d'immunième du quart de méridien, ça fait une distance assez sympathique comme unité de base. Mais quand on a l'ambition de fournir un système de mesures universel, il faut une précision extrême. Et cette précision, ils vont aller la chercher en mesurant une portion de méridien au centième de millimètre près. Ce que les anciennes mesures ne permettent pas. Évidemment, mesurer toute la longueur d'un méridien n'est pas très réaliste et est même impossible tant l'ampleur de la tâche est immense et le fait qu'il y ait un petit peu d'eau au milieu aussi. Alors ils vont mesurer juste une portion du méridien. Et ils estiment que cette portion sera suffisamment grande s'ils mesurent entre Dunkerque et Barcelone. L'académie des sciences nomme alors Jean Delambre et Pierre Méchain, deux grands astronomes de cette époque, pour aller sillonner les petits chemins de France et d'Espagne avec des instruments astronomiques d'une énorme précision pour l'époque. Mais alors comment, au 18e siècle, et sans l'aide d'un GPS, peut-on mesurer une distance aussi grande avec une telle précision ? S'il y a quelque chose qu'on sait bien faire à cette époque-là, c'est mesurer des angles. D'ailleurs, les marins utilisent de nombreux instruments d'optique et des sextants, par exemple, pour se positionner sur les mers. Alors en utilisant cette connaissance des mesures d'angles et en rajoutant quelques règles de trigonométrie assez simples, on peut obtenir des résultats fascinants. Le méridien à mesurer est représenté par cette ligne. On ne peut pas mesurer à même le sol la distance puisque les irrégularités de la Terre fausseraient grandement le résultat et que le travail nécessaire serait proche de l'impossible. Les arpenteurs vont plutôt venir mesurer des triangles qui chevauchent ce méridien, dont les sommets doivent être des édifices visibles de loin comme des clochers d'église, par exemple, ou des télégraphes chat. Et vous pouvez aller voir ma vidéo sur le télégraphe de chat. L'arpenteur doit pouvoir voir tous les autres sommets du triangle. À chaque sommet, les arpenteurs mesurent des angles. Les angles entre les côtés du triangle et l'angle entre les stations et le nord. D'ailleurs, au début de leur mesure, Delambre avait fait allumer un feu par son assistant dans un des sommets du triangle afin de bien voir le sommet à pointer avec sa lunette astronomique. Mais en cette période de révolution, allumer un feu dans un clochet d'église ce n'est pas hyper bien vu. Alors c'est une méthode qui ne recommenceront plus jamais. Une fois les 90 angles déterminés, ils vont mesurer ce que l'on appelle la base. Un seul et unique côté d'un seul des triangles. En connaissant tous les angles et un côté, il est facile de déduire toutes les longueurs et tous les autres côtés en utilisant la loi des sinus. Alors tout ça, ça nous donne beaucoup d'informations sur les triangles qui chevauchent la méridienne, mais pas la longueur de la méridienne. Pour calculer cette portion du méridien, on trace un triangle rectangle imaginaire. On sait alors que l'angle entre le nord et la perpendiculaire à la méridienne est aussi de 90 degrés. En mesurant cet angle, on peut trouver celui entre le côté imaginaire et la première station. On connaît alors un côté grâce à notre déduction avec la mesure de la base et l'angle. Il ne nous reste plus qu'à utiliser les règles de trigonométrie pour trouver cette portion de la méridienne. Et on peut reproduire le calcul de la longueur de la méridienne tout au long des triangles. Donc quelle est la portion de la méridienne qu'ils ont mesurée ? 10%, 20%, 30% ? C'est une information capitale pour pouvoir extrapoler à toute la longueur de la méridienne. Il leur reste donc deux mesures à faire qui sont critiques, qui sont de mesurer la latitude de Dunkerque et de Barcelone. Le calcul est là aussi très simple. Il mesure l'angle entre une étoile lointaine et la verticale. En supposant que l'étoile mesurée est extrêmement loin, on peut considérer que la droite entre Dunkerque et l'étoile est parallèle à la droite entre Barcelone et l'étoile. Et en connaissant les règles de trigonométrie de base, on peut calculer la portion de la méridienne mesurée comme étant la différence entre les deux angles de Barcelone et de Dunkerque. Et en connaissant la portion de la méridienne mesurée, c'est assez facile d'extrapoler pour obtenir le quart de méridien, puis le diviser par 10 millions et ainsi obtenir le mètre. Alors, en toute logique, aujourd'hui, le quart de méridien devrait faire 10 000 km pile. En réalité, il fait 10 000 2 km. 2 km, ça revient à une erreur à l'échelle du mètre de 0,2 mm. Alors, en s'entend, c'est une précision incroyable pour l'époque, mais avec les instruments qu'ils avaient et leur connaissance, ils auraient pu être encore plus précis. Alors, d'où vient cette erreur de 0,2 mm ? L'erreur, justement. ... ... ...